Dans cette vidéo, rapidement, on va parler d'un thème important. On va parler de la dépression. On va essayer de définir le mot dépression. On va donner quelques factures qui sont liées à la dépression. On va essayer de donner différents types de dépression qui existent. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut expliquer le mot dépression et les types de dépression et donner aussi les conséquences que la dépression peut avoir sur la vie d'une personne. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, il ne faut pas oublier de vous abonner à la chaîne. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce plus sur la vidéo pour montrer qu'on aime la vidéo et de partager avec un ami, avec une amie, avec un parent. Et si vous aimez recevoir une vidéo entière sur la dépression, donc vous êtes prié de le dire dans les commentaires. Et à cela, je vais pouvoir préparer une vidéo beaucoup plus détaillée sur la dépression. Là où vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur la dépression. Donc, je ne vais pas prendre le mot dépression dans son cadre large et dans son vrai cadre psychologique. Mais je vais essayer de voir comment est-ce que je peux prendre ce mot dans un cadre beaucoup plus restreint. Et aussi, on va baser sur certaines expériences, beaucoup plus que sur des recherches. Donc, on va baser sur beaucoup plus les expériences. Alors, voyons. Si on doit définir la dépression, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire que la dépression, c'est un trouble psychique, un trouble psychologique lié à des phénomènes sociaux, des phénomènes psychologiques, des phénomènes environnementaux. Donc, c'est rapidement une petite définition qu'on peut donner au mot dépression. Maintenant, quelles sont les factures qui sont liées rapidement à ce mot, à la dépression? Et les factures qui sont liées rapidement à la dépression, on peut prendre des troubles environnementaux, comme on dit dans la définition, des troubles sociaux, une séparation, un décès, une perte d'emploi, etc. Donc, ces choses-là peuvent pousser, peuvent mener vers la dépression. Ok, maintenant, comment se manifeste rapidement la dépression? Ben, lorsqu'une personne est déprimée, cette personne va se sentir être seule, être abandonnée, il va avoir la culpabilité, l'inutilité, il va avoir manque d'estime de soi, la personne va voir qu'elle n'a pas fait grande chose, elle a tout son temps sur la terre, cette personne va voir qu'elle n'est pas vraiment importante dans ce monde, ok? Cette personne va penser qu'elle n'est pas vraiment importante dans ce monde, et pour cela, il n'est pas important de vivre. C'est comme quoi cette personne va voir que la vie manque de sens. La vie n'a pas vraiment son sens, son sens entier. La vie n'est pas vraiment une belle chose pour elle. Donc, cette personne va voir que elle a raté des choses. Tout au long de sa vie, elle a raté des choses. Donc, ce sont ici les moyens que peuvent manifester la dépression. Comme on a dit, ce n'est pas une vidéo vraiment détaillée, une vidéo assez longue sur la dépression. Maintenant, on va voir rapidement quelques types de dépression que présentent les psychologues. On ne va pas voir toutes les dépressions, on va voir quelques types de dépression. Les psychologues parlent de l'humeur dépressive. Il y a la dépression unipolaire. Donc, il y a la dépression récurrente et il y a aussi la dysthymie. La dysthymie. La dépression unipolaire est plus ou moins grave. La dépression récurrente est très grave. La dysthymie, c'est une forme de dépression extrêmement grave. Mais la dépression qui nous intéresse dans notre cas, dans notre environnement, c'est ce qu'on appelle l'humeur dépressive. Donc, de l'humeur dépressive, on peut voir la dépression qui vient après un décès, après une séparation, après une perte d'emploi. Tout ça, OK? Après une perte d'emploi. Donc, cette dépression-là, c'est ce qu'on appelle l'humeur dépressive. Dans certains cas, une personne peut avoir des traumatismes. exemple, une personne qui a été victime de viol. Tu vois? Une personne qui a été victime de viol dans son enfance ou une personne qui a assisté à des harcèlements. OK? Une personne assulée, donc, à fleur d'âge, cette personne peut rester tout le temps dans une sorte de dépression. Donc, pour cela, il faut qu'il y ait toujours de l'accompagnement pour cette personne à ce que cette personne soit capable de se reprendre, de remonter les failles que crée la dépression dans sa vie. Maintenant, la dépression qu'on va détailler, donc, qu'on souhaite détailler, c'est la dépression affective. La dépression affective, la dépression aussi liée aux phénomènes sociaux, politiques, culturelles dans un environnement, dans un pays, donc, tout ça. Donc, c'est ce qu'on souhaite détailler, et en particulier la dépression affective qui peut être liée tout d'abord à un phénomène de séparation. Donc, on ne va pas tout détailler dans cette vidéo. Donc, si vous aimez la vidéo, vous aimez le thème dépression, vous pouvez le dire et vous pouvez dire dans les commentaires que vous souhaitez recevoir une vidéo entière sur la dépression. Donc, et ainsi, on va pouvoir prendre du temps pour préparer une vidéo entière sur la dépression et je pense que ça va vous être vraiment agréable. Quelles sont les conséquences de la dépression? Il y a pas mal de conséquences de la dépression et on va voir rapidement quelques conséquences de la dépression. L'une des conséquences que la dépression peut avoir sur une personne, c'est que la dépression peut permettre à la personne de perdre totalement son estime de soi, de perdre totalement ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc, cette personne va penser qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est rien. OK? Donc, c'est la perte de la confiance en soi. La personne va juste voir que dans sa vie, elle n'a rien réalisé, elle est nulle, elle n'est rien vraiment. Donc, l'autre chose, la dépression peut pousser à la personne de prendre des décisions néfastes dans sa vie. Et en plus, la dépression peut pousser à la personne de réagir négativement face aux autres personnes. OK? Donc, la dépression peut mettre la personne sous tension à ce que cette personne soit toujours sous les émotions, réagisse sous les émotions. Et autre chose qu'on va voir de la dépression, c'est que la dépression peut pousser à la personne de pouvoir se suicider. Donc, c'est tout pour la vidéo comme on a dit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, il ne faut pas oublier de liker, de partager et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne GKM's Motivation Plus, je vous prie de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis. Et comme on dit souvent, sachez que votre vie est importante, elle est utile. Je vais la pleinement bien afin que vous ne gretiez de rien. Et ciao, à la poussée. 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 à la poussée.